Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne de Hello Work. Et aujourd'hui, on va parler de jobs étudiants. Alors, on a toutes, elles ont tous déjà fait des jobs étudiants pour subvenir à nos besoins. Mais aujourd'hui, certaines et certains d'entre nous ont fait des jobs étudiants insolites, voire absurdes, voire peut-être insignifiants. Et ça va être le sujet du jour. Je vais être avec Gwen aujourd'hui. Gwen, comment ça va ? Très bien. Est-ce que tu as déjà fait des jobs étudiants ? Avant, mais pas pendant, mais avant pour payer les études. Alors, aujourd'hui, Gwen, tu sais qu'on a huit personnes qui sont là autour de nous et on va découvrir huit métiers qui sont, alors moi, je ne les connais pas, mais totalement insolites. On a Périne, Cédric, Marine, Loïc, Romain, Elina, Peter et Cassie. Ils ont chacun fait des jobs un peu spéciaux. Je te propose qu'on les découvre ensemble. Bah, carrément, hâte. Je me lève, j'imagine ? Oui, tu es un peu choquie. Je te propose de lire les tiens. J'ai vraiment hâte de savoir. Le premier. Attends, attends, j'ai vu un truc. Je commence ? Vas-y. J'ai un porteur funéraire. Oh, bien joué ! J'ai un porteur funéraire. Porteur funéraire. Ouais. J'ai un liftier. Un liftier ? Est-ce qu'il fait des lifties ? T'as-mais qui fait des... Bonne man, j'aime bien. Un liftier ? Un liftier. J'ai vu ce que c'est ? Actrice d'horreur, Escape Game. Ah, ça, j'aime bien. Ça, je vois très bien. Ah, ça, j'aime bien. Mascote dans un aquarium. Ça, je mets tellement l'histoire derrière, par contre. Le mec ou la meuf dans un poisson, c'est ça un peu là qui... Exactement. Moi, j'ai décorateur ou décoratrice stand écurie FA. Un sweat ou un peu stylé ? Ou un peu stylé ? Un peu stylé. J'ai gondolier. Ah oui, il est gondole, quoi. Castreuse de maïs. Colporteur de presse. Ok. Ah, c'est ouf ! Ok, très bien. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse connaissance. Je vais vous poser une première question. On va faire un petit tour de table tranquillement. Mais avant, laissez-moi vous parler un peu plus d'Ellowork. C'est la première plateforme privée de recherche d'emploi en France. Sur la plateforme, vous avez plus de 700 000 offres d'emploi du stage, de l'alternance, du CDD, du CDI. Il y a des offres d'emploi partout en France. Et sur HelloWork, sachez que chaque jour, il y a 6 000 contrats qui sont signés. Alors le petit plus d'Ellowork, c'est très simple. C'est que sur les annonces, vous avez directement le salaire qui est inscrit. Comme ça, pas de surprise. Et vous pouvez suivre étape par étape tout le processus du recrutement. Et vous avez deux manières de trouver un job. Soit vous postulez directement aux offres d'emploi qui vous correspondent ou vous mettez en ligne votre CV et des recruteurs viennent directement vous trouver. Voilà. En tout cas, je vous invite à aller sur la plateforme HelloWork pour trouver le job de vos rêves. On ne passerait pas aux questions ? Ben si. Je vais vous demander s'il y en a qui regrettent... S'ils disent tous... Ah, c'est... Mais j'adore la question déjà. Si vous regrettez ou pas d'avoir eu cette expérience, on commence par Périne. Pas du tout. Pas du tout. J'ai adoré. Très bonne ambiance. Pour t'enfinir, peut-être pas la bonne ambiance, du coup. Bonne ambiance. On peut l'enlever. On peut avoir des super collègues aussi. Ça aide. Très, très bonne expérience. Alors moi, je vais prendre des notes parce que je suis là pour déceler le vrai du faux. Mais très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Plus, plus. Cédric, regret, pas regret ? Non, je dirais même que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans ma vie. Ça, c'est l'effort ça, non ? Non, mais c'est pas castreur de maïs. Imagine lui. Genre lui, tu vois, il peut pas être castreur de maïs. Genre, t'es pas à ton prime. C'est le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie. Call porteur de presse, j'ai un doute là-dessus. C'est pas un job étudiant parce que grâce, je l'ai fait étudiant. Et maintenant, j'en vis, c'est mon métier. Ah, c'est ton métier ? Ouais. Ça, il faut qu'on découpe ce que c'est. Ok, Marine, regret, pas regret ? Pas du tout. Zéro regret ? Non, c'est devenu une passion et ça l'était même avant. Enlève porteur funéraire. Porteur funéraire, on va le voir vite fait. On va le voir très vite. C'est devenu une passion, portée des morts, non. Je le mets là de côté. Castreuse de maïs, ça c'est un truc de fou. C'est incroyable, les métiers sont fous. Actrice, en vrai ? Non, mais tu sais, ça peut être un truc d'eskabien, tu vois. Bah ouais, qu'est-ce que tu viens de dire ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on est d'accord ? J'ai juste répété ce que tu as dit, en fait. Ok, Loïc ? Moi, j'ai vraiment surkiffé et donc l'avantage aussi, c'est que moi, c'est devenu mon job aussi. Job aussi ? Ouais, c'est bien ça. Maintenant, j'en vis, c'est vraiment pratique. En plus, ça n'est tombé nulle part et aucun regret. Ça, ça nous aide bien depuis tout à l'heure, là. On a bien job. Romain ? Euh, non, pas de regrets. Et d'ailleurs, je continue à le faire, j'ai aucun regret à le faire. Ok, Romain, donc ouais, sans plus. Je te sens moins emballé que Marine et Cédric, par exemple. Elina ? Alors, moi, je ne regrette pas. Je trouve que c'est une expérience qui est hyper formatrice, mais je ne le referai pas. Ah ! Ça, c'est mascotte ! Ça, c'est la mascotte, ça ! Mascotte ? Mais oui, 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 ça, c'est mascotte fort, ça ! Ok, Elina, tu ne le referai pas ? Non, je ne le referai pas. Financièrement, ce n'est pas non plus le métier le plus rentable pour l'investissement que ça demande. Tu penses mascotte ? Franchement, on traite même le costume ! Un castreur, castreuse de maïs, ça ne gagne pas à des milliers de cent dans tout ça. On passe à Peter. Je peux t'appeler Peter ? Peter, ouais, exactement. Non, super expérience. Ça rajoute une belle petite note dans le CV. Ah, il le met dans le CV. Ça, tu ne le mets pas dans le CV, ça ? Non, non. Et non, super sympa, ambiance de fou. Tous ceux qui disent ambiance de fou, ce n'est pas porteur funéraire. Ouais, c'est ça, en vrai. Qui a mis ambiance de fou ? C'est Périne ambiance de fou. Ambiance de fou, taf. Ah, mais attends, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que pour décompresser les porteurs funéraires, il doit se faire des vannes sur les cadavres. Mais non, mais c'est Liftier, moi, qui me pose le souci. Ouais, bah attends, tu sens ça... Parce que je la trouve, c'est hyper stylé comme métier. Juste, on ne le sait pas. Casey ? Moi, en vrai, c'était sympa. Après, c'est vrai que je ne le ferais pas tous les jours. Mais si je devais le refaire, pourquoi pas ? Ok. Elina et Cassie, elles n'ont pas été convaincues de fou par ce... J'ai quand même fait deux ans, même si je n'ai pas été convaincue. Ah, c'était une de mes questions. Là, tu me tends une... Tu me tends une bonne perche. Elina, combien de temps vous avez fait ce job ? Quasiment un an. Un an ? Et j'ai dû arrêter un peu à contre-coeur parce que je devais faire un stage à l'étranger pour mes études. Tu sais, moi, je la vois grave actrice. Avec qui ? Ouais, s'amuser et tout. Ça te fait peur et tout, là, genre, au manoir de Paris ? Elle a dit le terme ambiance. Et qu'est-ce qui est une meilleure ambiance qu'un escape game, tu vois ? Alors, j'adore les films d'horreur. Non, mais par contre, on en a déjà trop d'informations. J'aimerais vraiment... Attends, un truc, attends. Pourquoi tu as fait ça ? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais elle essaie, là, de nous induire en erreur. Cédric, pendant combien de temps tu as fait ce métier de décorateur F1 ? Maintenant, ça fait presque 10 ans. Entre 7 et 10 ans, là. Tu as continué ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, j'ai plus la date exacte, mais ouais, ça va être ça. 7 et 10 ans. Ok, pas mal. Intéressant, 7-10 ans. J'ai de l'ambiance. Ouais, 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 c'est sympa. Mais ça, non, ça, c'est escape game, ça. Marine, pendant combien de temps tu as fait ce job étudiant insolite ? Pendant 2-3 ans, et j'y retourne de temps en temps. J'y retourne de temps en temps ? Ouais, par passion. Par passion. Là, elle ne pleut pas en ce moment parce que les gondoles ne sont pas... C'est ça, exactement. Elles sont au garage. À la continuité. Et du coup, sur la scène, les gondoles, j'imagine ? Beaucoup de fleuves, ouais. Beaucoup de fleuves, ouais. Gondoles sur les fleuves ? Loïc ! Moi, là, ça va faire 7 mois que je travaille. Du coup, j'ai enchaîné le job étudiant sur le job. Et franchement, ça a débouché sur un... Ça a débouché sur le job, ouais. Ouh, putain, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je suis... Non, moi, je crois que ça va pour l'instant. Ça va ? Genre, là, on va faire des premières compositions. Romain ? Là, ça va faire un an et demi que je fais ce travail. Des fois, c'est un peu chiant, mais franchement, je rencontre de belles personnes. Belle rencontre. Coup de moi, en fait. Belle rencontre. Tu rencontres des personnes vivantes ? Ok, belle rencontre. Ils discutent vraiment ? Et Lina, depuis combien de temps tu fais ce... Non, mais non ! J'ai fait deux années de suite. Tu l'as fait deux années de suite ? Mais je bossais que de juin à août. Parce que j'étais en études à côté et du coup, les études prenaient beaucoup de temps. Juin à août. Oh là 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 ! Maïs ! Ça peut être un marine land ou un jeu comme ça, tu vois ? Le maïs de juin à août. Marine land. Tu vois, genre, par exemple, c'est là où il fait beau ou quoi ? Tu vois, genre, mascotte dans un incroyable. Moi, je suis stapienne, on bosse beaucoup, les stapiens. Tu m'as pas dit ça, ouais. 18 heures par semaine, au moins ! C'est pas ce qu'on me disait aussi ! Il est pas encore repris là, j'imagine ? Ils reprennent en mars ? J'ai une semaine de cours par mois. Ok ! Et ils finissent en avril, je dis ça ! Peter ! Ligne sur le CV ! J'ai fait ça trois jours en intérim. Ah mais ça, c'est génial ! Trois jours ! Trois jours ! Trois jours, ouais ! Ça, il peut dire, écoute, j'étais dans l'écurie, je sais pas, Ferrari, Mercedes et tout. Mais oui, mais t'as raison ! Avec Hamilton, je sais pas qui, Verstappen et tout. T'imagines le truc de fou qu'il y a ici ? Pendant combien de temps t'as castré du maïs ? Moi, c'était pendant le temps d'un week-end. Ah non, mais là, c'est trop... Ah non, mais attends, c'est trop bien qu'il y ait des réponses totalement différentes ! Un week-end, ok ! Un week-end ! Est-ce qu'il y a une question que t'as envie de leur poser de manière individuelle ? Qu'est-ce qu'un ufti ? Vraiment... Parce que ça se trouve vraiment, c'est vraiment cool ! On va leur demander le salaire. Et peu importe au mois, à l'heure ou à la prestat. Périne, combien d'argent tu as-tu ? Tu as gagné pour ce job d'escape game d'horreur ? Le SMIC. Ça correspond bien. Mais c'est pour ça que je pense être très dur. SMIC, 1400 balles, ça. Ça dépend des années, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même une question que nous, on aime pas qu'on nous pose, et là, on la pose à tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça. Et toi, Fred, ton salaire... Non, mais on est d'accord que c'est un truc qu'on est là, ils demandent tout le temps la même question et tout. Moi, ça dépend des mois, ça dépend. Après, aller charge, TVA et tout. Eh bah, la même chose que toi, exactement pas. 10K par mois ? Net ! T'es bien ! Et ça, c'est les mauvais mois, hein. Mais les jokers, ouais, ouais, non, parce que... Tu dis pas, tu dis pas ? Bah, parce que je suis à mon compte, voilà, c'est mon entreprise. Ah, ok, d'accord. C'est un bel indice. Marine, combien t'as gagné à l'heure ou au mois ? Le SMIC. SMIC aussi ? Ouais. C'est d'habitude en même temps. Ouais, c'est vrai, je suis bête. Loïc, du coup, sur la Presta ? Euh, moi, honnêtement, sans vraiment un salaire, j'ai plus que le SMIC, mais j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Franchement, euh... Robin ? Euh, bah, à peu près, le SMIC aussi. C'est bien, on est bien avancés, hein. Elina, mascoute, castreuse, euh... Bah, le SMIC. SMIC aussi ? Mais oui, je te disais que c'était une question nulle ! Bah, on la coupera au montage, comme ça, on verra pas que j'ai vu la question ! Tu vois, c'est ça, la magie, un peu. Pileuse ! 11,50€ brut de l'heure. Combien ? 11,50€ en brut, hein, c'est en brut. Mais le SMIC, c'est pas un peu ça, Néa ? Si, c'est ça. Exactement. J'avais dit, je crois que c'est un SMIC. Et toi, qu'est-ce qu'il y a ici ? Moi, j'ai eu 14 de l'heure. 14 de l'heure. Oh ! Mais j'ai pas tapé pour... Mais nan ! Mais c'était pas un job très long sur la journée. Bah, c'était un week-end. Attends, c'était quoi, un week-end ? C'était un week-end, mais sur les jours, c'était pas très long. C'était de l'ordre de 4 ou 5 heures. Attends, mais attends, attends, attends ! Ok, bah, Gwen, moi, je suis pas plus avancé que ça. Ah bon ? Non, mais... Ça t'a pas aidé ! Non, je propose qu'on passe aux indices. On va pouvoir débloquer des indices qui vont être peut-être des phrases, d'anecdotes, des images, des vidéos, voire plus tard des objets. Mais pour ça, on va devoir répondre juste à des questions posées par Hello Work. Ok. Gwen, est-ce que t'es prête ? Qu'est-ce qu'un liftier ? C'est ça ? J'aimerais trop qu'il y ait ça. Qu'est-ce qu'un liftier ? Alors, Alan de la prod va nous poser des questions. Si on répond juste, on débloque deux indices. Et il y a trois questions, donc on peut débloquer jusqu'à six indices. Ok, mais on peut en discuter avant de donner une réponse. Ah bah oui, parce que je pense... C'est une réponse commune. Je pense qu'elle est très dure. Alors, combien d'offres d'emplois ont été diffusées sur Hello Work en 2023 ? Alors bien sûr, c'est ta QCM. Donc 5,4 millions, 6,7 millions ou 9,6 millions. J'ai une théorie sur ce genre de questions. Dis-moi. C'est que c'est une question client. Il s'est obligé que c'est le plus élevé. J'ai bossé avec les clients, moi. Moi, mon job étudiant de l'avant, c'était commercial. Donc j'ai beaucoup bossé avec des marques. Ils ne vont pas mettre... Déjà, ce n'est pas 5,4. Ouais, je suis d'accord. 9,6. Sachant que si on répond juste là, on débloque deux indices. On dit 9,6. C'est une bonne réponse. Hello Work, je vous connais. Donc du coup, on débloque deux indices, super. Ok, on a deux indices. Deuxième question, Alan. Alors, quelle région représente le plus gros volume d'offres d'emploi ? Donc toujours AQCM. En réponse A, Nouvelle-Aquitaine. En réponse B, Île-de-France. Ou en réponse C, Bretagne. Pas la Bretagne. C'est pareil, j'ai rien contre la Bretagne. Toi, tu es en Bretagne. Moi, je connais. Ça taffe un peu la main. Trois jours apparemment, donc t'inquiète. La Bretagne, c'est grand. Il y a pas mal de grandes villes quand même en Bretagne. Ils vont sa Bretagne. Alors, par contre, là, ils vont sa Bretagne. Moi, je vous le dis. Peter, j'ai déjà barré Bretagne. C'est pas... Tu fais ce que tu veux, hein ? On dit ouais, les Parisiens. Mais en fait, il y a tellement peu de Parisiens à Paris pour les travails. Je pense qu'il y en a plein qui viennent de partout justement pour travailler ici. On dit Île-de-France et si on se trompe, on dit que c'est ta faute. Si jamais on se trompe. Ouais, vas-y. Alan, notre dernier mot. Enfin, c'est la réponse de Gwen. Gwen dit Île-de-France. Je sais pas. Yes, on a réussi, Gwen ! C'est trop fort, yes ! Attends, c'est énorme ! Tu sais qu'il y en a deux blanques, quatre indices, là ! Ouais, c'est bon. D'ailleurs, question Hello Work. En quelle année a été créée Hello Work ? 2000, 2002 ou 2004 ? Fred... J'en ai aucun... 2000 ? Déjà, non. Moi, j'ai vu une interview du fondateur et ça a été la fusion de plusieurs boîtes. Donc, maintenant, tu vas me donner l'année. Mais... Vous savez pas à vous, par hasard ? Et un liftier ? Non, toujours pas ? 2004 ? Moi, je dirais 2000. Genre, le premier... Genre, on est là depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a ? Je tente un 2000. On tente un 2000. Ah ! Donc, ma strat, elle était bonne. On est là depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a ? Hello Work, c'est là depuis 2000. Du coup, on a six indices. C'est énorme. Je pense que là, la vidéo, dans 15 minutes, c'est fini. On va prendre la voie au beurre. Commencez à les commander. Romain, dis-nous un mot, une phrase qui résume l'expérience que tu as vécue. Je travaille sur un lieu qui n'est pas mon entreprise. J'aime bien. J'aime beaucoup. On va demander à qui... Ah, je pense Elina, c'est pas mal. Si on lui demande une phrase qui résume son métier. Moi, c'est réveil matinal. Liftier. Non, je sais pas ce que c'est. Actrice, est-ce qu'il y a bien ? Non, je pense pas. Castreuse de maïs, pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est... Mais est-ce que... Non, elle est castreuse de maïs. Elle est castreuse de maïs. Ah ouais, plus que là, mais... Elle est castreuse de maïs. Et Romain, c'est soit porteur funéraire. C'est pas son lieu de travail ou colporteur de presse. On demanderait pas à Loïc sa phrase. Du coup, ma phrase, c'est... Je voyage pour des gens qui ont de la thune. Ils voyagent ? Le gondolier. Putain, c'est quoi, liftier ? C'est quoi, liftier ? C'est vrai qu'on est nuls. Franchement, des gens... C'est quoi, liftier ? J'aimerais trop qu'on ait juste... Non, qu'on ait tout faux et qu'on ait juste son liftier. Comme ça, au hasard. Qui t'as envie de savoir ? De savoir ? Moi, Marine. J'avais une idée, mais c'est trop logique. Ok. Pour faire galérer, ma phrase, c'est j'ai pas le temps. J'allais dire objection, parce que moi, je voulais choisir la phrase facile. Non mais... Je suis pas d'accord, c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle n'a pas le temps. C'est liftier. Oh, putain, on va voir tout faux, on va voir tout faux. Bon, il nous reste deux personnes pour la phrase. As-y, tu veux savoir qui, là ? Casey. Casey ? Moi, je dirais que c'est plus un métier de mobilité. Franchement, non, 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 c'est trop. Moi, je trouve que c'est pas assez. Métier, mobilité. Colporteur, je pense vraiment qu'on se trompe de terme. Mais non, mais colporteur, c'est de presse, c'est... C'est pas le livreur de journaux. Si, c'est ça, non ? Il se moque, c'est toi, Romain. Je suis pas sûre. Allez, Romain, allez, vas-y, dernière phrase. Vas-y, Cédric, ça me... Alors moi, je dirais quelque chose d'insolite, mais à la fois unique au monde. Je suis le seul à le faire. Ah, c'est le seul à le faire ? C'est un métier que vous connaissez, mais la manière dont il est pratiqué... Alors, pliftier, c'est pas liftier. Parce que lui, on le connaît pas, hein ! On va faire une première proposition. Moi, je suis sur Propyrine. Vraiment, je sais pas pourquoi, genre, je la vois faire ça. Alors... Je trouve que t'es une mascotte ? Attends ! Non, mais c'est bon, ça fait depuis que vous l'avez eu, tu penses que... Elle dit bonjour, quand même, avec les petits dauphins et tout ! Gondoulis, est-ce que tu veux le mettre à... Bah, Casey, ouais. Casey. J'ai dit mobilité. Vas-y, vas-y. Moi, je pense Gwen et Lina mascotte dans un aquarium. Réveil matinale. Ah, réveil matinale. Castreuse, non ? Non, franchement, je la vois bien ma mascotte, quand même. Vas-y, vas-y, refait. Ça, c'est parce que j'ai fait staff, c'est ça ? Non ! On continue dans les jugements de Valais. Non ! Mais pas du tout ! Attends, décorateur F1. Mais lui, putain, mais je... Moi, je pense qu'il est décorateur F1. Parce qu'il voyage, pour les gens qui ont de la thune. J'ai l'impression que c'est le seul taf où t'es en contact avec des gens très riches, j'ai l'impression. Porteur funéraire. Écoute... Arrête de faire genre, allez. C'est bon, allez. C'est bon. D'ailleurs, tu le penses ? Je vois tes petits yeux. Castreuse de Maïs. Bon, vas-y, on le fait au hasard, le reste. Vas-y, quand même. Liftier. Vas-y, passons. Voilà. Il fallait bien choisir à un moment donné. Alors ! On a mis Perrine en actrice d'Escape Game. Liftier pour Cédric Castreuse de Maïs. Putain, c'est impossible. C'est sa passion. Pour Marine. C'est hyper violent. Romain, porteur funéraire. Elina, mascotte dans un aquarium. Call porteur de presse pour notre ami Peter et pour Cassie. Oh, je sens le 0 sur 8, là. Alan ! Alan, dis-nous combien de bonnes réponses on a. 1 sur 8. En vrai, je te jure, ça va. En vrai, ça va, 1 sur 8. Tu peux pas faire moins. 1 sur 8. T'as un 0. On peut que s'améliorer, normalement. Donc là, on passe tout de suite à la deuxième manche de questions pour débloquer des indices parce que, comme vous l'avez vu, on est hyper nuls. 1 sur 8. Alan, on t'écoute. Selon vous, quelle est la ville la plus dynamique en termes de volume d'offres d'emplois diffusés ? Il y a pas le petit QCM qui arrive derrière moi ? Si, si, si. Ah si, on est d'accord. Alors, on a Caen, Annecy ou Reims ? Moi, je l'ai mis tout de suite à Annecy. Mais ouais, je vois plus Reims ou Caen, tu vois. Reims, c'est bien dynamique Reims. Reims, c'est fat. Fun fact, mes parents sont mariés à Reims. Voilà, petit fun fact. Et Caen, Caen, je connais pas du tout Caen. Caen ? Caen, je sais pas pourquoi. Ouais, je vais dire Caen aussi. Alan, on va dire Caen. Allez, on est trop fort. Seconde question. Combien de candidatures ont été envoyées via Hello Work en 2023 ? Allez, tu sais quoi ? Attends, je te dis tout de suite. C'est le maximum. Là, on t'écoute mais ça va être le chiffre le plus haut. 43 millions, 53 millions ou 63 millions ? Même logique. 63 millions. C'est 53 millions. Oh putain, c'est pas mal. Bon, on a deux indices. Dernière question. Dernière question. Quel métier recrute le plus en CDI, CDD ? Oh là là là. Aide-soignant, professeur, gestionnaire de paix ou auxiliaire de vie ? Moi, j'aurais dit auxiliaire de vie. Vas-y, vas-y. Il faut choisir. J'aurais dit auxiliaire de vie mais... Mais fais-toi confiance depuis tout à l'heure, tu te fais confiance si ça marche. Je vais dire aide-soignant. Je vais dire aide-soignant. C'était auxiliaire de vie. Je te l'ai dit ou pas ? On a deux indices. Mais c'est pas assez. Non mais c'est pas mal. On va mettre des photos-vidéos. Ça va être donc un indice pour le métier de liftier. Ok. Allez. Ah l'ascenseur. Attends, il est parti. C'est quelqu'un qui répare les ascenseurs, non ? Ou qui installe les ascenseurs. Bah oui, lift. T'as raison ? C'est quelqu'un qui appuie sur les... Qui ne répare pas, il est appuyé sur les boutons. Dans un hôtel par exemple ? Dans un hôtel 5 étoiles ? Allez hop. Louis K. C'est bon, on a trouvé ton métier. Il voyage pour des gens qui ont de la thune. Et en plus il a dit oui, je sais ce que c'est. Mais il voyage pour appuyer sur les ascenseurs. Il voyage de haut en bas. C'est marrant. Il voyage un peu... C'est marrant. Pourquoi vous détruisez tout de suite notre idée comme ça ? C'est marrant, c'est ça en fait. Deuxième indice du coup. Ah il y en a un qui se met bien. Bah c'est gondolier ça. Dans ce que je vois entre deux caméras là-haut. Oh tu vois c'est gondolier sûr. Par contre je suis dans ma jalousie là. Ouais mais là ça va pas nous aider à savoir qui c'est. Bah là on fait un tour de... vous habitez où ? On va vous demander dans quelle ville ou quelle région vous avez fait votre métier. Périne ? À Paris. Ouais parce que c'est la scatine. C'est la seule qu'on a bon. Ouais bon le Var. Le Var, ok. Paris. Mais arrêtez de voir ! C'est moi ça va pas aider du tout. Un peu tous les pays. Lui là il voyage, il voyage. Romain ? Paris et sa région. Paris région parisienne, ok. Les Landes. Toujours en Bretagne. Bretagne ? Ouais. Moi c'est Paris. Paris, écoute Gwen, je te propose qu'on refasse une proposition de métier. Les Landes. C'est... Pas d'un aquarium. Maïs, maïs. C'est pas un truc qu'elle referait mais je dirais casserose de maïs matinal. Ok, ça me va. Donc maïs. C'est bon, t'inquiète t'es pas. Le Var. Donc lui il habite dans le Var. Je pense qu'il habite toujours dans le Var. Gondolier non ? Dans le Var il y a un... C'est là-bas non ? Autorentrepreneur. Et c'est le seul à faire dans son style. Tu me suis ou pas ? Gondolier. Cassie je vais le mettre colporteuse de presse. Quatre heures par jour à peu près. Un dimanche. La presse. Oui yes, nickel. Allez hop. Allez, pour être sûr d'avoir faux. On fait ça, comme ça. On teste. On va voir. Elle est au moins 4-5. J'y crois tellement pas. Bah ! Non, en vrai c'est pas possible. Je te propose qu'on récupère encore d'autres indices avec les questions. On en a encore ? On en a encore. On a les objets. Je crois que les objets vont beaucoup nous aider. Allez. Et je pense qu'on va faire un sans faute grâce aux objets. Mais par contre il faut qu'on les débloque les objets. Oui. Alors, question suivante. Quel métier recrute le plus en alternance ? Attaché RH, assistant commercial ou conseiller de vente ? En alternance ou conseiller de vente ? Ouais, je dirais conseiller de vente. Je dirais conseiller de vente. En alternance. Ah, en alternance. Assistant commercial, conseiller de vente, assistant commercial. Assistant commercial ! Conseiller de vente. Putain, pourquoi tu nous as dit non mais tout ? Non mais vraiment ? Putain. On était parti sur conseiller de vente, après on a dit en alternance. Mais oui ! C'est ce truc que j'ai fait pendant mes études aussi. C'est pas grave. J'ai dégouté. Moi j'en commence une, vous en avez parlé au début. Combien de recrutements ont lieu chaque jour grâce à Hello Work ? 2 000, 4 500 ou 6 000 ? Je l'ai dit dans mon discours d'intro. Bah bien sûr ! C'est 6 000 ! Yes ! Voilà ! Parce que c'est la plus haute ! Yes ! Quand se sont regroupés les 11 sites d'emploi du groupe Hello Work ? Ah bah t'as vu c'était... 2021, 2022 ou 2023 ? Attends moi j'ai vu un interview l'année dernière du boss. Et il disait l'année dernière... Donc je pense que c'est 2022. C'est bon ! Yes ! On a 4 objets, mais du coup ils sont associés aux personnes. Tu peux si tu veux me désigner des personnes et je sors les objets en fonction des personnes. Allez ! Allez Gwen, choisis. 4 personnes. Bah je dirais Loïc. Loïc, on va sortir l'objet de Loïc. Ça a pas l'air de m'arranger du tout dans mon... C'est ça, on avait juste l'heure. Attends mais c'est-à-dire que tout à l'heure on avait un bon. On avait juste... Donc c'était que lui. Donc c'est-à-dire qu'elle, elle est vraiment pas bon. Non mais moi j'ai jamais cru elle. Là on en a 2 de bon. Là on en a 3. Ouais, exactement. Périne on sait que c'est sûr que c'est faux. J'aime bien. Oh là là, on va faire sans faute. On va choisir qui ? Eh ben Peter. Peter. Peter pour moi, je te promets que mascotte d'aquarium. Allez, allez, sors le poisson ! C'est des fleurs ? Ça ressemble, c'est fou ! Il y a des porteurs funéraires. C'est pas des fleurs que tu mets sur les tombes là. Rambiance un peu glauque. Rambiance un peu glauque. Et du coup on va prendre un indice pour Romain non ? Bah ouais. Romain, un indice pour Romain. Bon bah je vais le chercher. Ah merci ! Bon bah on avait vraiment tout froid. Non mais attends, du coup on avait 2 de bon. Donc ça c'est bon. On prend un indice pour Périne ? Allez. Un indice pour Périne. Si elle ramène pas un petit ascenseur ? Tu te fous de moi ? Très bon. Bah ça correspond plus à la bonne ambiance que Lifty quoi. Elle a beaucoup parlé de passion. Et je trouve plus une passion des escape games et des films d'horreur etc. Plutôt qu'une passion des ascenseurs et des bousons réchaussés quoi. C'est mon avis. On a fini. Bah après les indices quand même nous ont donné pas mal... Ah les objets. Enfin les objets. La prod va nous dire combien de bonnes réponses on a. Alan. 8 sur 8. Yes ! On va voir qu'il y avait la presse avec vraiment le journaux. Allez on va voir le journaux genre. Bon. Ok. Bah bravo Gwen. Je nous félicite. Félicitations. On a lutté hein. On a pas été d'accord souvent. On a quelques indices qui nous ont bien aidé. Bah du coup c'est bien si chacun nous parle un peu de son métier. Donc Périne, mascotte dans un aquarium. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais alors c'est pas l'intitulé exact. J'étais animatrice ludique en aquarium. On avait une salle de spectacle donc je faisais des danses. Parce que moi je t'imaginais vraiment. Bah oui j'ai fait ça. Comme le requin dans... Ouais j'ai fait un crabe. Ah t'as fait un crabe ? Et j'ai fait Madame Princesse aussi. Et t'as kiffé cette expérience ? Ouais ouais carrément. Très bonne équipe. C'est artistique. Ça m'a permis d'ouvrir un petit peu aussi aux autres. Parce que j'étais super timide de base. Je fais plein de choses super cool. Que j'avais pas fait dans ma vie avant. Félicitations. Ok bah super Périne Cédric. Gondolier. Gondolier. Incroyable. C'était quelque chose d'unique au monde. Les gondoliers souvent on voit ça sur les gondoles comme à Venise. Ouais c'est ça. Et nous sauf qu'on fait ça sur des maxi-paddles géants de 10 et 15 places. Où on emmène les clients découvrir les plus beaux spots de baignade sur la Côte d'Azur à Saint-Raphaël. Et donc on les emmène se baigner dans les grottes, piscines naturelles, fiches secrètes. C'est vrai qu'il a bonne mine tu vois. Tu sens qu'il prend pas le métro tous les jours. Tu vois il a... T'as un côté... Non moi je prends le paddle ouais voilà. Donc du coup voilà. Et on appelle ça les gondoles de l'estérel comme tu as pu le voir sur la vidéo. On est habillé en canotier et on emmène les clients de cette manière ludique découvrir. Et à la fois aussi c'est écologique, pas de moteur, pas d'encre, pas de bruit. Donc j'ai commencé, j'ai démarré vraiment avec une pompe, un paddle. Et puis maintenant voilà on est une vingtaine de salariés et puis... Oh là là bravo ! Et maintenant c'est devenu une belle entreprise. Ça fait dix ans. Magnifique métier. Ah bah tu vois, un métier de rêve. Là on est pas mal quand même. La vidéo on était pas loin. Et la marine du coup, alors ça c'est incroyable. Raconte nous un peu donc tes actrices d'horreur dans un escape game. Ouais je l'ai été pendant longtemps. C'est un métier assez insolite, c'est super drôle. Et c'est passionnel parce que moi j'adore les films d'horreur, j'adore faire peur aux gens, les enfermer. Non, en vrai c'est intéressant de voir comment quelqu'un se débrouille dans une salle. Et j'ai dit pas le temps parce qu'en fait c'est le timing pendant une heure. J'étais en mode poupée et quand ils se rapprochaient je leur hurlais dessus. Après je les coursais avec une tronçonneuse. J'aurais pas dit comme ça. J'aurais pas dit. Et donc là tu le fais plus aujourd'hui ? Non je le fais plus mais j'aimerais bien être actrice d'horreur dans les films ou les courts métrages. Moi c'est vraiment incroyable, je trouve ça fabuleux. C'est fou. Et bien super. Alors Loïc, je ne savais même pas que ça existait ce métier. Donc je veux bien que tu nous en parles. Tu es décorateur. Je suis monteur décorateur dans tout ce qui est les stands pour les écuries ou les sponsors. Donc c'est dans la zone centrale, généralement on appelle ça paddock club. Et donc moi je m'occupe de mettre tout ce qui est parquet, construire les meubles, s'assurer que tout est nickel niveau décoration. Pendant l'événement, avant l'événement et après on range tout pour les autres événements. Et ce qui fait que je voyage, c'est que je vais à tous les circuits de Formule 1. C'est incroyable. C'est incroyable. Toi tu as été au plus près de tous les... Oui je vois tous les pilotes assez récemment régulièrement. J'ai des photos justement, j'ai eu avec Ricardo, Ocon, Verstappen Hamilton, je les ai vus souvent. On est des fois juste à côté du podium. Ah ouais mais c'est incroyable. Franchement, bravo. Ok, Romain. Moi je voyage pas à travers le monde. Alors call porteur de presse, c'est quelqu'un qui va distribuer du coup la presse, les journaux dans la rue. Ok. Et moi plus particulièrement, je distribue un journal qui parle du monde du spectacle. Et du coup je distribue devant les théâtres avant un spectacle. Et je distribue à tous les clients, enfin tous ceux qui viennent voir le spectacle. Et t'avais dit tout au début que tu voudrais continuer là-dedans. J'ai envie de devenir comédien, acteur. D'accord. Ok, ok. Très bien, merci beaucoup Romain. Elina, je pense que quand tu nous as dit matinal, j'ai dit ok, c'est un taf. Ça nous a aidé quand même. Un taf d'agriculture. Castros de maïs, tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors les objets ne sont pas trop en équation, il y a une faucille et un tracteur. On travaille rarement sur tracteur. Et en fait c'est dans le maïs de sélection. C'est pas le maïs qu'on va manger, c'est un peu pour faire des OMG mais naturels. On va mettre une variété de mâles, une variété de semelles. Et on veut que l'un pollinise l'autre. Ah, tu les accouples ? Ouais, en gros c'est ça. Et parce qu'on veut un maïs, généralement on le veut petit mais avec des gros maïs. Ok. J'adore cette discussion. Donc le nom fait très peur. Mais en fait c'est juste, nous on doit passer dans tous les rangs des femelles. Et enlever la tige de maïs, ça pousse en tube. Et donc on enlève la tige du haut où il y a la fleur qui sort. Parce qu'il faut qu'il n'y ait aucune fleur des femelles qui sortent. Et c'est ça qu'il t'appelle castré ? Ouais, c'est ça castré. Ça c'est l'action de castrer le maïs. Ok. Je comprends, oui. Non c'était quoi ? C'était il y a 2-3 ans, j'étais encore au lycée. Et le premier jour du coup on met directement dans le truc. Et je vois directement le mort. La personne du coup... Parce que tu vas dans la chambre funéraire ? Ouais, on va dans la chambre funéraire dans un premier temps. Alors déjà on va dans le vestiaire, on se met en costard tout ça. On va dans la chambre funéraire, on porte le mort. Ça veut dire moi j'étais au niveau des jambes vu que c'est tellement lourd et j'étais en intérim. Ah tu le portes ? Ouais, on le porte carrément. Donc on le met dans le cercueil, on ferme le cercueil avec des vis. Ensuite on va le livrer entre guillemets à l'église. On fait de la cérémonie. Et la bonne ambiance justement c'est qu'on était dehors. Si en fait... Alors l'ambiance elle est pas ouf quand on est dans l'église. Ça c'est sûr. Et c'est qu'on était dehors du coup bah ça rigolait avec tout le monde quoi. Ça faisait des petites blagues et tout. Et du coup après en fait... Donc ça ça se passe et après on va justement le mettre dans la terre. Ça veut dire on le descend en rappel ? Ouais. On est quatre autour du cercueil. Ouais avec des cordes là. Ouais c'est ça, on le descend avec des cordes. Et justement bah après on jette... Enfin la famille jette des roses, on jette aussi des roses. C'est pour ça il y a les roses du coup. Et du coup ouais voilà. Bonne expérience. Que je marque sur le CV c'est... Ça fait marrer quelques employeurs. Ouais donc tu as fait plusieurs fois ça donc... Je l'ai fait trois jours. Tu l'as fait trois jours. Je m'ai appelé trois fois. C'est trois après même exactement. Incroyable. Bah bravo. Et Casey... Du coup Casey... Alors moi vous allez rigoler. C'est que quand on m'a appelé pour le job, je savais pas que j'allais faire ça. C'est à dire qu'on m'a dit tu vas faire un job entre guillemets et d'hôtesse au Parc des Princes, d'où le ballon. Et on me dit bah en fait on t'a prise mais on savait pas où te mettre. Et en fait tu vas être dans l'ascenseur pendant quatre heures. Tu vas faire premier septième, premier septième pendant quatre heures. Tu vas emmener les gens, donc les VIP parce que c'était des VIP. Attends tu sors pas de l'ascenseur, t'es toujours dans l'ascenseur. Tu sors pas du tout de l'ascenseur. Mon rôle c'est juste d'appuyer sur le bouton à la place des gens. Il faut pas être l'austrophobe pour faire ça. Mais c'est ça. Le seul petit problème de ce métier, c'est que quand on te propose de la nourriture, t'as pas à l'apprendre. Moi je pourrais pas moi. On te promet un truc, je mange direct. Trop bien. C'est incroyable. La diversité des métiers était incroyable. On a beaucoup appris. Du coup, surtout d'Iffetier. Parce qu'on était comme des... En fait, tu devrais nous regarder, tu te dis mais calme ! Attends, ça se trouve que le jour où elle y allait, elle savait même pas ce que c'était non plus. Ah non, je savais pas. Voilà, donc on était pas assez mal en fin de compte. Ouais, c'est vrai. T'es un peu barbare pour dire juste j'appuie sur des boutons. Mais t'es condescendant ! Oui ! C'était incroyable. Merci à toutes et à tous d'être venus pour parler de votre métier. Nous on a fait 8 sur 8. On est bons quand même. Franchement, j'ai pas cette impression. C'est incroyable. Moi j'ai même pas regardé les objets. Bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Hello World. Je vous invite à aller sur la plateforme. Il y a plus de 700 000 offres d'emploi CDD, CDI alternance, stage. Et il y a 6000 contrats qui sont signés chaque jour. Donc je vous invite à aller sur la plateforme. Et je vous invite aussi à vous abonner et à suivre cette chaîne. Parce qu'il y a plein de conseils pour les personnes qui veulent trouver un job. Voilà. Gwen, merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous. Merci à vous. Et puis voilà, fin de vidéo. Ciao, ciao ! Salut ! Salut ! Salut !